Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 des nouveautés manga pour le mois de mars. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, on vient de passer le cap des 10 000 abonnés sur la chaîne. Certains d'entre vous sont sans doute un peu déçus de ne pas avoir de vidéo spéciale pour l'occasion. Mais je me suis dit, aujourd'hui, si je poste une vidéo spéciale, on est le 17. Le samedi, j'ai déjà une vidéo de prévu. Et si je poste la vidéo nouveauté manga de mars, le mardi suivant, et bah, ce sera un peu tard. C'est clair que les nouveautés manga, c'est pas le format avec le plus de vues de la chaîne. Mais je sais qu'il y a certains d'entre vous qui les attendent quand même pas mal. Et honnêtement, si même moi, je faisais pas ce format, j'aurais un peu du mal à me tenir au courant de ce qui sort. Pour pas trop vous décevoir non plus, très prochainement sur la chaîne, et la vidéo est presque finie d'être tournée, on aura une vidéo qui sera un peu spéciale, mais qu'on a déjà vue sur la chaîne, et qui risque, je pense, de pas mal vous plaire. À part ça, revenons au cœur de la vidéo, quels sont les autres mangas qui vont sortir pour le mois de mars, et on reprend à partir du 12. Tout d'abord, on commence avec le volume 2 d'un manga, je connaissais le mangaka, et je n'avais aucune idée que cette licence-là de cet auteur soit arrivée en France, et même pour vous dire, je n'ai jamais entendu parler de cette série. C'est le tome 2 du manga Birdman de Tanabe Yellow, l'auteur de Keikaishi Keikaishi, une série qui s'est pas très très bien vendue en France, mais faut vous dire qu'au Japon, c'est quand même 35 volumes, et plus récemment, ça a été publié en France, c'est, alors, désolé pour la prononciation, c'est l'auteur in the end of the world. Ça par contre, c'est beaucoup plus court, c'est juste un one-shot véridique, et ça arrive vraiment pas souvent, je n'avais jamais entendu quelqu'un parler du manga, et je n'ai jamais vu quelqu'un encore avoir le manga dans sa collection. Les couvertures donnent pas vraiment envie, par contre, j'ai vu l'extrait vidéo disponible, et sur le dessin, ça m'avait l'air vraiment pas trop trop mal, ça m'a l'air d'être du shonen neiketsu, très 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 classique, encore plus classique que Black Shadow, alors que Black Shadow, c'était quand même très très classique déjà. Je parle un peu d'expérience ici, parce que j'ai lu Keikaishi, la première grosse oeuvre de l'auteur, et, alors, je crois que c'était sorti en 2001, mais... Genre, c'est tellement classique, il n'y a rien de très très original en fait. Je viens de vérifier, c'est pas 2001, c'est 2004, ce qui n'arrange pas vraiment la chose. Je trouve qu'il y a eu quand même un assez gros manque de communication de la part des éditions Vega, parce que ça, actuellement, en cours au Japon, c'est leur série avec le plus de volume. C'est stop, en cours, c'est quand même vraiment pas mal. Ensuite, quelque chose de beaucoup, 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 beaucoup plus connu, le volume 1 et 2 qui sortent en même temps de l'édition perfecte de Full Metal Alchimiste. Parmi les gens que je connais, t'as pas mal de personnes qui ont déjà acheté l'édition perfecte, alors qu'ils avaient déjà l'édition classique, et ils m'ont tous dit que l'édition est très très belle. Si vous n'avez pas le manga ou si vous ne connaissez pas la série et que vous avez envie de la découvrir, cette édition est sans aucun doute la meilleure. On se dira que c'était pas très dur de faire mieux qu'avant. L'édition simple, qui est simple comme je l'ai juste ici, ils sont pas spécialement gros, ils sont pas spécialement beaux, ils sont pas spécialement fournis, ils sont pas spécialement grands. Donc, c'est une édition classique et qui coûtait pas très très cher. 6,50€. L'édition double, qui est le pire format de Full Metal Alchimiste possible, parce que ce sont des tomes doubles, il n'y a pas de couverture. Si j'arrive à trouver des images, je vous les remettrai ici, mais contrairement à la perfecte anglaise, on a une jaquette. C'est les mêmes couvertures, mais en titre de comparaison, la perfecte anglaise ressemblerait un peu plus à ce format-là. C'est une couverture rigide, mais on n'a pas de jaquette. De ce que j'ai vu, le format est quand même assez grand, c'est un peu comme les perfects de Dragon Ball, et le papier, c'est du papier glacé, donc le rapport qualité-prix 11,90€, c'est clairement très très correct. Après ça, on a le volume 3 du manga Goblin Slayer Years 1. Très 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 bon spin-off. Si vous avez déjà lu Goblin Slayer, je vous invite vraiment à découvrir la série. Et si vous ne connaissez pas du tout, vous pouvez quand même aller découvrir. Même si je pense que c'est le cas de la grande majorité des personnes qui ont lu le manga, on n'a pas vraiment besoin de lire l'histoire principale pour lire le spin-off. Kemono Incident, le volume 5. Alors ça, c'est une licence que j'avais déjà lu en scan à l'époque. Alors j'avais juste lu, je crois, les 3-4 premiers tomes. J'ai trouvé ça pas trop mal, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus. Mais dernièrement, j'en ai plutôt des bons retours. J'ai vu qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui l'avaient dans leur collection. Actuellement, c'est 10 volumes au Japon. Faudrait sans doute que je redécouvre le volume 35 du manga Magi. Le volume 3 du manga Mitochon Armageddon. Alors ça, bizarrement, les gens qui l'ont lu m'ont dit que c'était assez bon. Mais c'est tellement WTF que... C'est pas un truc que je conseille. Le volume 3 du manga Shinobi Gattaki par le même auteur que Monster X Monster. Alors je sais, ça fait penser à Hunter X Hunter, mais ça n'a aucun lien. J'ai lu sa première licence graphiquement. C'est vraiment très très bon. Je crois que je dois avoir un volume ici même. Je suis allé le retrouver au fin fond de ma collection. Monster X Monster aux éditions Kiyun. Alors, il ne faut pas trop suivre la couverture. Parce que même si c'est plutôt bon, les dragons ont une tête bizarre là-dessus. La tête des dragons est quand même assez chelou. Je vous laisse voir par vous-même, mais concernant le dessin, c'est clairement très très bon je trouve. Shinobi Gattaki, pour faire très très simple, c'est Samouraï vs Ninja. En mode, ils ont tous des pouvoirs un peu bizarres. De toute manière, quand on te dit Samouraï contre Ninja, tu te dis que le scénario ça ne vole pas très très haut. Le volume 9 du manga Silver Wolf et une nouvelle licence aux éditions Kurokawa qui s'appelle Transparent. Le volume 1 va sortir, c'est une série terminée en 4 tomes. J'ai lu le synopsis et en vrai, ça m'a l'air plutôt mauvais. Aya Kinomiya, 9 ans, grandit entre un père violent, un frère atypique et une mère qui tente de protéger ses enfants. Un quotidien insupportable qui donne à Aya l'envie de disparaître. L'envie se mue en une réalité quand la jeune fille se découvre le pouvoir de devenir transparente aux yeux des autres. Je suppose qu'elle grandit un peu au cours du manga parce que dans la couverture du volume 1, elle n'a pas vraiment l'air d'avoir 9 ans. Le pitch même du truc, ça ne me vend vraiment pas du rêve. Surtout quand tu sais que c'est amené en 4 tomes. Donc, le truc se résout quand même assez vite. Et le dernier manga qui est déjà sorti, c'est The Irrégular at Magic High School. Donc, si vous connaissez le manga, c'est forcément, il y a l'anime. Mais, en vrai, je pense que le manga n'est vraiment pas fou. C'est le genre de série qui reprend le late novel. Et quand tu vois que c'est amené en 4 volumes, tu n'es vraiment pas convaincu encore des adaptations de late novel qui sont quand même assez longues. Genre Overlord, genre Ro Zero. Pourquoi pas ? Là, ces 4 volumes, c'est quand même relativement peu. On arrive maintenant sur les mangas qui vont sortir très prochainement avec, tout d'abord, le 18 mars, l'intégrale du manga Les Années Douces de Jiro Taniguchi. L'auteur est hyper connu pour son style. Et honnêtement, moi qui ai un peu feuilleté, les mangas qu'il faisait, ce n'est pas quelque chose qui parle à tout le monde. Si je ne me trompe pas, moi, à l'époque, j'avais eu l'occasion de lire Gourmet Solitaire et Le Sommet des Dieux. Et j'ai attaché à aucun des deux. Pour moi, il fait du CNN au sens vraiment propre du terme. Après ça, le volume 4 du manga Blizzard Axel. Le volume 2 de la réédition pour les 20 ans des éditions Pika du manga Chobit. J'hésite vraiment à me les prendre. J'ai déjà la première édition, celle avec les couvertures blanches un peu cartonnées. Mais je me dis, est-ce que celle-ci, elle apporte quelque chose en plus ? Le volume 11 du manga Ex-Arm. Eden Zero, le volume 8. Elin, la charmeuse de bête. Le volume 8 aussi, une série qui s'est terminée au Japon en 11 volumes. Et dont j'ai plutôt de bons retours, donc il faudrait sans doute que je découvre Les Enfants de la Baleine, le volume 14. Ça, c'est déjà 16 tomes en cours au Japon. Le volume 34 de Food Wars, qui est l'avant-avant-dernier volume, parce que c'est terminé en 36 tomes. Fuka, le volume 19, qui est l'avant-dernier tome. Ça, c'est terminé en 20 tomes. Et le volume 8 de l'édition originale de GEMN, Last Order. Je n'ai aucune idée de l'édition originale de GEMN, va se finir en combien de volumes ? Parce que c'est pas des volumes doubles, mais c'est plus gros que des volumes simples. On reste toujours sur le 18 mars avec une nouvelle licence aux éditions Delcourtoncam, qui s'appelle C'est un isekai, héros, skill, achat en ligne. Ça aussi, c'est une série que j'ai déjà lue en scan, avant même que la licence soit annoncée. J'ai quasiment tout lu. Alors actuellement, c'est 5 tomes en cours. À l'époque où je lisais, ça devait être 3 tomes en cours. J'ai plutôt bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça très très bon. Je vous lis un peu le résumé du truc, vous allez très vite comprendre. Mukoda et 3 autres personnes ont été convoquées, par erreur comme par hasard, dans un monde d'héroïque fantasy pour sauver ce monde. Avec sa compétence hachée en ligne, il est vite considéré comme inutile. Il décide alors de quitter le château en tant que cuisinier d'un groupe d'aventuriers. Alors qu'il leur prépare à manger, un démon loup apparaît et en échange de 3 repas par jour, se charge de le protéger. Ils utilisent le terme démon loup ici, mais de souvenir, le loup dans le manga, c'est vraiment une divinité. Ce qui veut dire qu'il est gothir, quoi. On a un peu trop dit c'est le cas, je le trouve, ces derniers temps. C'est un bon manga, ça amène des concepts assez originaux. Si je ne me trompe pas, la série se vend quand même assez bien au Japon. De souvenir, il faudrait sans doute que je le relise un peu. Mais le manga devient assez vite lassant. A voir quand j'aurai la série entre les mains. Le volume 21 de Noragami. Alors ça, j'ai toujours l'impression que le mangaka est en pause, mais il a l'air de sortir des tomes assez régulièrement quand même. Le volume 20 est sorti le 21 août 2019 et le volume 19 le 20 février 2019. Donc non, l'auteur n'a pas arrêté sa série comme on pourrait le croire. C'est sans doute lié au fait que l'anime, lui, s'est arrêté quand même il y a assez longtemps. Le volume 13 de l'édition originale de Ranma 1.2. Ensuite, nouvelle licence, oui et non. C'est Ghost in the Shell Tribute. Avec, comme vous pouvez sans doute le voir, une assez belle couverture. Même si je suis un peu mitigé dessus parce que je crois que c'est fait en 3D. Ce n'est pas très très net. Quand j'ai vu le truc, moi j'ai tout de suite pensé à un artbook. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Ça coûte 14,95€. Et c'est un peu comme pour ceux qui l'ont acheté, qui ont sans doute été un peu déçus. C'est grosso modo comme le... Ça s'appelle comment déjà ça ? Attendez, je vous retrouve ça. C'est bon, je l'ai retrouvé. Ça doit être comme Néoparasite. Un recueil de plein de petites histoires faites par des auteurs par-ci, par-là. Néoparasite, de ce que j'ai entendu, c'était vraiment 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 pas fou. Mais j'ai espoir pour Ghost in the Shell Tribute. Déjà, la couverture m'a convaincu. Faut voir si le contenu me convainc aussi. Série qui, à mon étonnement, s'est terminée au Japon. Et de ce que j'ai entendu parler, déjà, la fin est plutôt bien. Et en plus de ça, si je ne me trompe pas, c'est comme Betoom. On a des fins différentes. Ça va être un peu comme dans les visuels nouvelles. Et moi, honnêtement, je trouve que c'est une très bonne chose. Tu vas avoir des fins et tu choisiras celle qui te correspond le plus. Mais de souvenir, tu as 5-6 filles dans le manga qui sont sur le personnage principal. Donc, je ne sais pas, il y a combien de fins en tout ? Betoom, tu en avais 2. Le Dark et le Light, encore 2, c'est OK. Mais là, s'il y en a 6 différentes, moi, ça ne me gênerait pas d'en acheter 6. Mais je doute que l'éditeur japonais ait accepté. Et le dernier manga à sortir le 18 mars, ce n'est autre que Yamada Ken and the Seven Witch, le volume 24. Ensuite, on arrive sur le 19 mars avec tout d'abord le volume 22 du manga à certaines Magical Girl Index. Suivi du volume, et là, j'ai été quand même assez étonné de l'apprendre. 18 plus 1 de Barakaman. Je vous lis le début du résumé. Tome spécial édité pour célébrer la sortie du 18ème volume de la série Barakaman. Ça, c'est un recueil de petites histoires pleines de fantaisies. Ça m'a quand même un peu fait rigoler parce que je me suis dit que c'est à chaque fois qu'un manga se termine. On fait un spin-off, genre le nombre de spin-off qu'on aura. Le volume 1 d'une nouvelle licence, Danganronpa 2. Vraiment, j'ai adoré l'anime. J'ai regardé des let's play du jeu vidéo. Par contre, les mangas, je ne suis vraiment pas convaincu. Surtout que le Danganronpa 2, c'est seulement 3 volumes. Alors que la saison 1, c'était 5 volumes quand même. J'ai vraiment du mal à le prononcer. C'est Death Mouth, Death Play, le volume 4. Le volume 5 de Ice Car Girl, Kaguchi Goto, le volume 4. Les liens du sang de Shuzo Oshimi, le volume 6. Suivi d'une nouvelle licence, qui est une série courte, qui est du même auteur. C'est Shino, ne sait pas dire son nom. J'aurais pensé que ça aurait été la première série de l'auteur parce que c'est un one-shot. Mais elle a été écrite en 2011 alors que Les Fleurs du Mal, c'était en 2009. Je vous lis, attends, on a un extrait vidéo. Je suis quand même assez étonnée parce que c'est un ton beaucoup plus clair que les autres oeuvres de l'auteur. Quand tu sais ce qui se passe dans Les Fleurs du Mal, dans Happiness et dans les liens du sang, tu dis que c'est quand même beaucoup moins tordu. Ensuite, on arrive sur le 20 mars, le volume 7 de Otaku Otaku, Samouraï 8 ou 8. Le volume 3, Sexy Cosplay Doll, le volume 3. Slam Duck, la Star Edition, et ils sortent quand même assez vite parce qu'on a le tome 9 et le tome 10 qui sortent en même temps. L'avant-dernier tome du manga Ushujima, L'Usurier de l'Ombre, le volume 45. La série s'est terminée en 46 tomes. Et là aussi, l'avant-dernier volume, on arrive bientôt à son terme. Le 51ème volume de Hayate no Gotoku, Hayate The Combat Butler. Clairement, ça va faire tout drôle de terminer la série. Ensuite, le 23 mars, John Mugan, le volume 6 et la box numéro 4 de Kingdom. Comme d'habitude, les éditions Mayan ont tendance à décaler leurs publications des autres éditeurs. Ici, comme à chaque fois, le 23 mars, en fait, on n'a que des licences des éditions Mayan. Ensuite, le 25 et 26 mars, tout d'abord, le volume 30 du manga Space Brothers. 30 volumes, déjà pour la série, c'est énorme. Au Japon, pour vous dire, c'est 37 tomes. Et ça, ça a vraiment du mal à se vendre en France. Le manga Goodbye My Rose Garden, c'est hausse édition Komiku, c'est une licence courte. Ça s'est terminé en 3 volumes. J'ai lu l'extrait disponible. Et en vrai, graphiquement, c'est pas mal. Le scénario, ça ressemble un peu au style de Kaoru Mori. Je suis allé vérifier si je ne m'étais pas trompé sur la prononciation. Mais l'auteur de Bread Story, l'auteur de Emma. Sauf qu'il y a un ton un peu plus sérieux, je trouve. Je vais vous résumer le manga sans spoiler. Aller, Angleterre, année 1900. Anako, une jeune japonaise, décide de traverser l'océan à la recherche de Victor Franks. Lui ou elle, c'est un romancier. Malheureusement, la maison d'édition avec laquelle l'écrivain collabore, refuse de lui donner la moindre information. Au bord du désespoir, sans nulle part où aller, elle va trouver du réconfort auprès d'Alice. Une noble qui la recueille et fait d'elle sa nouvelle femme de chambre. Mais si la demoiselle est aussi généreuse, c'est peut-être qu'elle a une idée derrière la tête. J'ai lu l'extrait du premier chapitre et en effet, elle a une idée derrière la tête. Et en lisant le truc, c'est pas du tout à quoi je m'attendais. Le volume 22 du manga Inspector Kurokoshi qui est l'avant-dernier volume de la série It's My Life. Le volume 6, le volume 9 de Kings of Ant. Le volume 3 est le dernier tome de Un Monde transformé. On arrive ensuite sur le 27 mars avec le manga ou l'artbook, je ne sais pas, le plus cher que j'ai vu de ma vie. 50 euros, Buchi Terazawa aux frontières de l'imagination édition 2020. 50 euros. C'est assez drôle en plus, cet ouvrage de collection est le fruit de la collaboration entre l'éditeur Issan Manga et le festival Japan Expo avec le soutien du maître et de ses agents à l'occasion d'une exposition dédiée à l'auteur en 2018. Sachant que l'auteur n'est même pas venu à la Japan Expo en 2018. Je me souviens, j'étais là, il devait venir, mais je crois qu'à cause d'une maladie, il n'est pas venu. Alors juste, ça doit être, je pense, plein de croquis avec du texte pour expliquer ça, pour expliquer ci. Mais 50 euros, vraiment, c'est très très cher quoi. Le volume 8 aux éditions Issan Manga de Cobra, Blue Rose. Le volume 14 du manga Gate, Au-delà de la Porte. Le volume 4 de SAO, Ordinal Scale. Et le dernier manga à sortir en mars, c'est Rose Hero. Le volume 10 du 3ème marque. 3ème marque qui est toujours en cours au Japon en 11 tomes. La vidéo, c'est terminé ici. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, vraiment, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501